donc personnellement je fais cette vidéo je fais cette vidéo parce que je sais très bien en fait que les problèmes qui concernent le tribalisme sont des questions sensibles ce sont des questions sensibles moi je le sais à part les tribalistes là que vous connaissez là qui ne le savent pas ou bien qu'ils font semblant de l'ignorer voilà pourquoi ils continuent dans ça et ils vont continuer dans ça parce que c'est dans les veines mais moi je sais que le tribalisme c'est une question sensible c'est une question qui peut toucher tout le monde ce sont pas des bons sujets et comme je vous le disais déjà que cette histoire est nourrie sur les réseaux sociaux et entretenu par beaucoup de personnes certaines personnes beaucoup enfin vous êtes nombreux à côté à les connaître ceux qui sèment ce vent de division en gabonais sur la toile vous les connaissez tous mais voilà ça faisait longtemps qu'ils font ils font dans ça c'est à dire que si je calcule un peu le nombre d'années que ça fait depuis qu'ils sèment le tribalisme antifant au gabon ça fait environ six ans parce que leur histoire de résistance là leur histoire d'activisme là deux balles là avait commencé disons en 2016 après les élections présidentielles donc si je calcule bien puisqu'on est tous on est tous sur la toile on voit tous les uns et autres on se rappelle tous de ce qui s'est passé hier parce que tout le monde n'oublie pas les choses facilement quand on veut que ça nous arrange que la situation nous arrange on fait semblant l'oublier n'est ce pas donc si je calcule bien le nombre d'années que ces gens ont mis sur la toile a sémé la haine antifant ça fait environ six ans dont je veux dire capable que c'est certainement un an après les élections au gabon t'as dit qu'après peut-être un an d'activisme de leur activisme sur les réseaux sociaux que ça a commencé donc disons en 2017 et si je vais être gentil je peux dire en 2018 qu'ils ont commencé avec les histoires de les fans ceci le bangam cela les mois dans ceci les mois dans cela donc disons en 2018 à ce moment on ne savait même pas encore un tout petit peu qu'il y aura un coup d'état au gabon et que le général de guise serait sera à la tête de cela et donc de 2018 à 2024 ça fait combien d'années là je demande à tout le monde de calculer il ya beaucoup d'intellectuels au gabon à parler nous autres là qui sont bêtes je ne sais pas compter donc de 2018 à 2024 aujourd'hui ça fait combien d'années donc durant tout ce temps personnellement je subis je souffre en silence de voir ce fond ce vent antifant être sémé sur la toile par certaines personnes je souffre de cela en silence je ne dis rien je lui je vois les commentaires des gabonais ici et là même comment je fais une vie une publication sur laquelle peut-être je parle d'un homme politique il n'y a pas de tribalisme dedans comme ils sont habitués avec les gens qui parlent du tribalisme tu vas lire en commentaire encore les fans toujours les fans marcher les fans moine fan vient chercher quoi ici je fais ma petite publication pour parler de ce que cet homme politique a fait même si il porte un enfant fan vient chercher quoi dedans seigneur jésus est ce qu'on va s'en sortir souvent je bloque la personne ou je supprime le commentaire et même quand il y a certains fans qui veulent aussi souvent leur répondre je leur dis pardon ne venez pas parce que je connais là où ça peut arriver si l'autre dit quelque chose toi tu viens retorquer machin et tout en ce qui concerne quelque chose de sensible comme la question du tribalisme c'est dangereux lou moi j'évite souvent ici à mes stratégies de rentrer dans ça donc ça fait beaucoup d'années je ne parle pas de mois ni de semaines beaucoup d'années que nous supportons cette histoire qui est sémé sur la toile là sans dire quoi que ce soit et donc à un moment donné comme je le disais tantôt que il ya un pro qu'il ya un proverbe chez nous qui dit nous ont bon zon bave le chance que trop supporté coupe souvent la veine que moi aussi c'est vrai que en faisant ma petite sortie pour dire un peu merde à cette histoire pour dire un peu merde à cette histoire ça a blessé les uns et les autres certaines personnes mais ce que vous devez savoir c'est que c'est comme ça que nous aussi on se sent toujours quand on tombe sur les publications où l'ethnie font souffre et vous êtes nombreux à souvent mettre des laïcs à suivre les personnes qui massacrent l'ethnie des autres vous ne les arrêtez pas vous ne dites rien apparemment ça ne cause pas un problème ça dérange personne puisque en ce qui me concerne je n'ai jamais vu quelqu'un dire ici et là à ces gens que arrêter nous sommes un petit peuple on a besoin des gens qui vont prôner pour l'unité des gabonais on a pas besoin de dire de diviser encore un peu qui est déjà assez faible assez petit comme notre peuple mais par contre c'est quand quelqu'un sort à cause d'un ras-le-bol un ras-le-bol qu'on voit les gens voilà venir dire non tu n'allais pas faire si fallait pas faire ça machin et tout mais il faut savoir une chose c'est que tout le monde a un coeur tout le monde a un coeur et moi personnellement ce qui me concerne si je n'ai jamais voulu faire dans le jeu de division de ces gens là c'est à dire rentrer dans leur jeu là répondre à tout moment c'est simplement parce que justement sur ma page là moi je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour chercher à diviser les gens c'est pour l'intérêt général que je préfère souvent souffrir en silence parce que je me dis comme je viens je viens faire cette vidéo là me disons que voilà vaut mieux que j'arrête d'en parler parce que je préfère souffrir moi seul moi c'est si y est la stratégie en chef là je préfère souffrir en silence pour que les uns et les autres se font bien pour que ce que je ce que j'aurais pu blesser en disant à me prononcer sur cette histoire ne se sentent pas blessés donc pour protéger les gabonais moi je préfère souffrir en silence parce que une chose est sûre c'est les semeurs de troubles là les tribalismes inconscients là ces tribalismes qui signorent ces tribalistes qui signorent là ne vont jamais s'arrêter parce que c'est quelque chose qui est dans leur veine il est difficile de se défaire de quelque chose qui est inné en fait parce que quand quelque chose est naturel chez toi tu ne peux même pas savoir que ça peut faire mal tu as l'impression que c'est normal d'où il n'y a pas moyen qu'on te convainc que ce que tu fais là est mauvais c'est pour cette raison qu'ils vont continuer dans ça tout en disant voilà que après on va dire que nous sommes les tribalistes les mullards là ceux qui sont bêtes là qui ne connaissent rien là vont dire qu'on est tribaliste qu'on n'aime pas les femmes voilà alors que on a des femmes femmes on a des enfants femmes on a des maris femmes alors que voilà mon ami vit ici là même c'est bon c'est un fan ils vont continuer dans ça et en ce qui me concerne comme j'ai décidé de faire les publications il ya des gens qui me suivent je ne suis rien oh je suis ma kaya pauvre je n'ai pas d'argent je n'ai pas un compte en banque je n'ai rien mais il ya des gens qui respectent ce que je fais sur la toile là il ya des gens qui respectent mon petit souffle que je viens souvent faire sur la toile là à cause de ces gens là et ce que je connais dans la vraie vie qui me respecte aussi je vais je vais accepter de souffrir de voir la haine du fond être sémé comme ça sur les réseaux sociaux par ce que tout le monde connaît je vais souffrir comme jésus était venu mourir sur la croix pour tous nos péchés c'est pour cette raison que moi je prends l'engagement ici c'est de la manière que je prends mon pas de la même manière j'ai envie de dire que voilà que moi même là je prends l'engagement de souffrir en silence à cause de toutes les personnes qui respectent ce que je fais sur la toile je vais souffrir en silence la famille parce que je ne pas soyons sérieux personne ne peut être heureux de voir quelqu'un massacrer son ethnie sans être blessé même quand quelqu'un fait comment j'ai fait là les sorties que j'ai fait ce sont des sorties de défense bien que c'était des sorties de défense pourtant il y en a qui se sont sentis blessés par ça et pourtant moi je n'ai fait que dire la vérité je n'ai fait que rétablir la vérité dire les choses en fait dévoiler mettre à nu ce qui se passe parce que si eux ils font ça en croyant qu'ils trompent les gabonais s'ils font ça en voulant mentir aux gabonais qui font pas qu'ils sèment pas le vent de l'antifon ah non moi je me suis dit non il faut venir dire à tout le monde que voici parce que moi je suis quelqu'un de clair je suis quelqu'un de clair donc pour toutes les personnes qui respectent ce que je fais sur les réseaux sociaux et pour ceux que je connais dans la vraie vie moi je veux arrêter de parler de cette histoire et continuer à les subir en silence comme je l'ai toujours fait depuis tant d'années ça fait six ans que les gens la sème le vent en tifon sur la toile ils ne peuvent pas parler deux phrases une phrase sans que le sang ne souffre peuvent pas parler une ou deux phrases sans que le fonds ne souffre et voilà ça a plus sur la toile vous allez les commentaires des gabonais certains gabonais ici et là qui rentrent dans leur dans leur jeu là dès qu'un fan fait un truc on oublie catégoriquement son nom allez on s'attaque à l'ethnie encore les fans les moupames les moisans certains disent qu'on les appelle les bilopes mais vous nous appelez les moupames le problème il est à quel niveau on vous appelle les bilopes ça là certains sont déjà expliqués là dessus même fois mais rien à faire et pourtant nous n'avons jamais fait un procès sur le fait que vous nous appelez les moupames donc je ne comprends pas en fait la famille c'est un truc de malade ce qui se passe dans ce pays mais qu'à cela ne tienne moi en ce qui me concerne comme je fais des petites vidéos sur la toile et que moi je n'ai que dans mon coeur là il n'y a que de l'amour pour tous les gabonais sans distinction d'ethnie pour tous les gabonais c'est pour cette raison que moi je vais accepter de souffrir en silence pour le bien-être de tous ceux qui me suivent et de tous les gabonais même ceux qui ne me suivent pas parce que je n'ai pas envie de contribuer de près comme de loin au jeu de ces antifans là de ceux qui s'aiment la division en des gabonais sur les réseaux sociaux là et qui ne veut pas l'assumer je ne veux pas faire comme eux parce que je sais que la question du tribalisme c'est tellement sensible que même quand tu viens répondre à des attaques forcément c'est fort probablement en fait que tu blesses aussi quelqu'un en fait sans le vouloir pourtant tu es dans la défense mais tu peux aussi blesser quelqu'un c'est pourquoi moi j'ai toujours évité de parler des questions du tribalisme c'est pour cette raison que vous voyez que la famille vous êtes si vous êtes honnête vous serez d'accord avec moi que ça fait environ six ans si on veut être encore plus gentil on va dire cinq ans que il y a le tribalisme antifranquiers sémés sur les réseaux sociaux et on est toujours resté bouche baie même vous même même vous même l'ethnie des gens peut souffrir comme ça on a laissé pendant six ans n'a rien dit donc moi aussi ça me fait mal de voir certains ne pas comprendre aussi ma position aujourd'hui la manière dont certains sont blessés par le fait que j'ai parlé de cette histoire par le fait que j'aime mise à nu cette histoire c'est de la même manière que moi aussi ça me fait mal au coeur de savoir que vous aussi vous ne me comprenez pas je me dis que est ce que quelque part ça leur faisait plaisir de voir les uns les autres massacrer l'éléphant moi aussi je me pose des questions parce que la famille on ne doit pas tomber sur leur jeu on dit souvent en fait que ça n'aura pas la peine en fait ça n'aura pas la peine de faire semblant de ne pas voir ce qui est là on est unanime sur le fait qu'il y a le tribalisme au gabon et que le tribalisme qui au gabon c'est beaucoup plus le tribalisme antifran tout le monde le voit ceux qui sont sur la toile là est ce que quelqu'un peut me citer ici le nom de quelqu'un d'autre qui a l'ethnie des autres personnes dans la bouche comme l'ethnie des fangs souffre dans les bouches des certains sur les réseaux sociaux il n'y en a pas il n'y en a pas ceux qui veulent souvent chercher des échappatoires veulent souvent parler de les tequés les tequés c'est pas la même chose je préfère le redire ici les tequés ont géré le gabon pendant des années donc c'est normal que nous tous les fangs y compris parlent des tequés alors que ce n'est pas le cas des fangs les fangs ce sont pas ceux qui gèrent le gabon après après les yombas les fangs n'ont plus jamais géré le gabon mais pourtant ce sont les fangs qui souffrent depuis la même époque de bongo donc à un moment donné moi aussi me fait mal de voir certains aussi ne pas me comprendre je me dis parce que quelque part ils auraient aussi voulu que ces gens là continuent de s'aimer le vent antifant et on voit bien que ça prend parce que moi même là sur mes propres vidéos ici tu partages tu fais ta vidéo ou bien tu partages une publication d'un homme gabonais mon dieu la première ethnie qu'on a au gabon c'est gabonais je partage une vidéo une publication d'un gabonais il a un nom mais vous allez voir en bas un gabonais venir écrire encore les fans toujours les fans seigneurs les fans machin machin les fans mais les fans ont encore fait quoi est-ce qu'on parle d'un fan là on parle d'un gabonais qui a peut-être trahi on parle d'un gabonais qui a peut-être fait je ne sais pas quoi est-ce qu'on parle des fans pour faire bien chercher quoi dedans pourquoi je ne peux pas dire encore encore au bien pourquoi tu ne peux pas dire au bien pourquoi tu ne pas dire en guéma pourquoi tu ne cites pas son nom comme les fans le font quand nos frères font des choses on cite leur nom on cite leur nom donc moi aussi ça me fait mal de voir que certains certaines personnes ne comprennent pas en fait qu'à un moment donné il fallait qu'on essaie d'en parler parce que moi je ne suis pas le genre de personne qui garde des choses dans le coeur voilà moi moi que vous voyez là je suis action réaction je ne suis pas hypocrite moi dès que tu me fais un truc qui ne me plaît pas je te le dis avec des mots je te le dis on clève l'accès l'accès voilà et puis on voit comment passer à autre chose dans la paix du seigneur c'est comme ça que je suis la famille c'est comme ça que je suis donc ça me fait mal aussi de voir que certains n'ont pas voulu en fait que c'est certain ça me fait mal de voir que certains ont mal pris en fait le fait que moi je parle de cette histoire que je deux je disais un peu merde que pourquoi on doit continuer à s'aimer le vent antifant sur 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 les réseaux sociaux en tout cas au gabon parce que ceux qui sont sur la toile là sont les mêmes personnes qui sont dans la vie la vraie vie est ce que ces gens savent ce que ça peut engendrer quand ils insistent à s'aimer le tribalisme quand ils insistent à s'aimer la haine antifant comme ça la famille tu ne peux pas parler tu ne peux pas parler de quelqu'un en introduisant son ethnie à l'intérieur et vouloir dire que tu n'es pas en train de pratiquer le tribalisme la famille parce que dès l'instant que tu vas dire je m'adresse à sissi f la fin le fait de dire que je m'adresse à sissi f la fin ça fait déjà que tu sépares sissi f les autres personnes tu mets déjà une barrière la famille ça fait que tu veux faire comprendre à certaines personnes que voilà celle appartient à telle à telle à telle ethnie alors qu'en réalité quand nous parlons des problèmes qui concernent le gabon les ethnies doivent être derrière quand nous parlons des problèmes qui touchent l'intérêt général on doit oublier un peu les ethnies la seule ethnie qui doit être dans notre bouche et gabonais c'est gabonais donc si tu veux parler de ton frère gabonais en réalité si tu n'es pas tribaliste tu n'as pas besoin de parler de son ethnie d'inclure son ethnie à l'intérieur parce que tu sais que le fait de prononcer c'était son ethnie en fait ça monte d'abord c'est un jeu c'est de vouloir montrer aux gens en fait que cette personne n'appartient pas à tel groupe c'est pourquoi tu parles de ton de son ethnie et c'est à ce niveau que le danger vient la famille c'est pour cette raison que moi je parle en fait quand je fais je fais cette vidéo comme je l'ai fait de toujours là c'est pour aller à tout le monde c'est pour prendre tout le monde à témoin parce que moi je ne fais pas partie des gens qui aiment souvent chercher en fait la facilité tout remettre sur les autorités la famille je ne suis pas comme ça chacun doit assumer ce qu'il fait d'accord il est on est d'accord que sont les autorités en fait les hommes politiques ont toujours créé les divisions le tribalisme et autres c'est vrai mais le tribalisme qui est sémé sur l'étoile là ce sont pas les hommes politiques des ce sont les gabonais eux-mêmes qui ont dans la bouche l'ethnie des autres c'est leur bonbon toupa toupa c'est pas les hommes politiques qui les envoient ce sont eux mêmes qui le font volontairement mais bien qu'ils le fassent volontairement ils sont même tendant le déni ils ne veulent pas assumer qu'en fait en réalité ils contribuent à diviser les gabonais ils veulent toujours continuer à mentir que ce sont les hommes politiques qui nous divisent alors que eux-mêmes ils font la même chose et que c'est même plus dangereux ce qu'eux ils font parce que là on est on parle de la basse classe de nous-mêmes nous-mêmes il n'est pas normal en fait de voir un des nôtres se lever pour tenter de nous diviser nous sommes un pays à faible démographie vous savez que la première puissance la première force d'un pays c'est son nombre de populations donc à ce niveau on est par terre on est zéro à peine deux millions d'habitants et si on vérifie bien il y a certainement des naturalisés à l'intérieur donc on n'est pas nombreux ça veut dire qu'on est très faible dans stratégie comme la vie c'est la stratégie la seule chose qui peut nous sauver c'est l'amour en gabonais c'est la solidarité donc entre nous mêmes là d'entendre si les hommes politiques nous divisent nous mêmes nous devons créer les stratégies qui nous permet de mieux nous entendre qui nous permettent d'être solidaires les uns les autres parce que ce n'est que l'amour en gabonais qui peut nous sauver dans ce pays dans ce monde ce n'est que la solidarité en gabonais qui peut nous sauver donc si on a encore parmi nous des personnes qui au lieu pendant que les autres nous autres là on prend l'amour en gabonais pendant que nous autres là on finit l'énergie pour que les gabonais apprennent à être solidaires les uns les autres il y en a des gens qui viennent s'incruster dans la soupe eux pour nous diviser la famille c'est dangereux on n'a pas besoin au gabon qu'on nous divise on est déjà assez faible si on était au moins comme vous voyez la russie si la russie a cette force c'est vrai que sont les plus grands stratèges ils nous mettent un mot balango en termes de stratégie la famille mais ce qui fait d'abord leur force c'est son c'est leur nombre de population la russie compte environ en tout cas un peu plus de 140 millions d'habitants 140 millions c'est ce qui fait d'avoir leurs premières forces dont vous comprenez que à côté de nous en fait on est la russie mais loin vous voyez non la première force d'un pays ce sont pas les armes c'est sa population on est faible à ce niveau dont normalement logiquement nous devrions chercher les moyens les stratégies pouvant nous permettre d'avoir une certaine force qui peut aussi faire que le gabon puisse s'imposer aussi sur le plan global la famille au niveau mondial donc voilà pourquoi je dis que tous ceux la famille nous devons tous ensemble le fait de l'hypocrisie nous devons tous ensemble en fait nous lever pour dire non au tribalisme non au tribalisme la famille parce que dès l'instant que tu suis quelqu'un qui a le nom de l'ethnie des autres dans la bouche tu suis cette personne tu ne dis pas la personne d'arrêter c'est toi qui parle l'aïké même si tu ne dis pas oui je suis d'accord avec toi tu es d'accord tu approuves ce qu'il dit parce que même moi qui ne suis pas la fondatrice de cette histoire je me sens gêné d'en parler pourtant je suis en fait pourtant je me défends je me défends mais bien que je me défende je me sens gêné mais comment ils font pour ne pas se gêner au point d'avoir le l'ethnie des autres dans la bouche matin midi soit comment ils font ça veut dire qu'ils sont des tribalistes donc s'ils sont tribalistes et que toi tu suis quelqu'un qui est tribaliste ça veut dire que tu valides le tribalisme qu'ils partagent tu valides le tribalisme qu'ils s'aiment ça veut dire que ça te fait plaisir de voir le la haine antiphant être aimé sur les réseaux ça te fait plaisir c'est pourquoi tu suis la personne parce que pour moi quelqu'un qui veut diviser les gens est une personne malsaine donc je fais un effort de m'en défaire parce que on a besoin des zones positives on a besoin des personnes qui vont nous apporter des zones positives quand même dans notre vie qui est déjà assez façon façon dans la famille donc logiquement si tu n'es pas tribaliste tu vas te sentir mal quand tu vas tomber sur les espaces où on parle du tribalisme là où on là où on sème le tribalisme tu vas te sentir tu vas pas te sentir bien alors forcément tu n'auras pas envie de rester là mais si tu suis la personne à chaque fois parce que moi je vois souvent beaucoup aller mettre les coeurs en famille en commentaire et machin je suis là moi je suis souvent aussi choqué je prends sur moi je ne dis rien je viens je fais ma vidéo je parle même pas de ça on est tous sur les réseaux sociaux la famille on se voit on se voit on se voit donc qu'à cela ne tienne je sais que c'est aussi ça voilà faire des vidéos sur les réseaux sociaux ça fait que quelque part toi aussi voilà tu dois il ya des tu vas forcément devoir prendre sur toi c'est pour cette raison que je dis que voilà pour les personnes qui me suivent les personnes bien entendu qui respectent ce que je fais je parle pas des passants façon façon je parle pas des yibou qui viennent m'espionner je parle des personnes qui respectent ce que je fais sur la toile là pour ces personnes là et pour celles que je connais dans la vraie vie je vais souffrir en silence parce que je connais que les tribalistes la vont continuer surtout qu'ils sont dans le déni parce que pour se défaire de quelque chose il faut d'abord reconnaître que tu as ça si tu ne veux pas reconnaître que tu as ça ça veut dire que c'est une stratégie qui te qui va t'aider c'est une stratégie que tu as mis en place pour continuer pour demeurer dans ce que tu fais diviser les gabonais donc vous comprenez très bien que ils ne vont pas s'arrêter ne soyons pas dupes on n'a pas rêvé en fait ils vont pas s'arrêter parce que le tribalisme est dans leur gène ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont tribalistes ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont tribalistes ou bien ils font semblant je ne sais pas il ya il ya un problème la famille parce que comment comprendre que même moi qui vient me défendre je me sens gêné de parler de ce sujet et que ceux qui s'aiment cela eux ils se sentent pas gêné au contraire c'est comme si tellement ils reçoivent les laïcs ils ont raison aussi de continuer puisque ils reçoivent les laïcs dès que quelqu'un met un commentaire ou dit à me faire les coeurs machin et tout dès que quelqu'un fait une vidéo les coeurs tu as raison encore les fans toujours les fans donc ils ont raison de continuer parce qu'ils ont des gens qui les soutiennent donc je suis sûr à 100% qu'ils vont continuer à le faire mais moi je vais souffrir en silence à cause des personnes qui respectent ce que moi je fais sur la toile et celles que je connais dans la vraie vie c'est pour cette raison que je vais continuer de souffrir comme j'avais déjà souffert de cette histoire depuis qu'il nourrit cette histoire depuis qu'il sème souvent en tifiant sur la toile 6 ans si on dit de 2018 à 2024 ça fait 6 ans la famille si on veut être gentil si on veut être gentil on va dire 2000 8 2018 sinon pardon quand je dis 2000 ça avait commencé avant 2018 vous savez que c'est 2008 là que que à l'île il y avait eu son truc là mais ça avait commencé avant dès que dès qu'un fan fait un truc là c'est fini c'est la totale oh les fans ne disent rien oh les babou pam oh le bangam oh ceci laisse là avant c'est pourquoi je dis ici que personne je dis bien que personne n'osera dire ici que c'est le général oligui qui aurait qui voudrait séparer les gabonais parce que c'est le mensonge si quelqu'un dit ça sur les réseaux sociaux c'est que la personne est un menteur une menteuse si quelqu'un dit ça sur les réseaux c'est que la personne est une menteuse de grands chemins parce que avant que la transition n'arrive cette histoire du vent antifant qui est sémé sur la toile là se passait déjà on entendait que nous tous ici l'histoire de au bangam au bangam au mou pam moisan à moisan au les fans encore les fans toujours les fans avant la transition bien avant 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 encore la transition donc il n'y a même pas moyen de vouloir remettre cette histoire sur le dos du général oligui ou bien de la transition parce que ils n'ont rien à voir là dedans moi j'aime pas les personnes qui n'aiment pas assumer les choses dans la vie en fait il faut savoir reconnaître que oui là j'ai merdé et changer la façon de faire plutôt que de chercher encore à persister dans la connerie et vouloir remettre cela à d'autres personnes oui les autorités font ce qu'ils font souvent souvent celles font ce qu'elles savent souvent faire on sait que ce sont les politiciens qui aiment souvent diviser les gens pour mieux régner mais ce qui se passe là sur la toile ça n'a rien à voir avec les politiciens sont les citoyens eux mêmes qui ont décidé de prendre les choses en main donc il faut assumer les choses on ne peut pas tout remettre sur le dos des politiciens ce que nous connaissons le général oligui c'est qu'il nous avait dit qu'il est venu libérer le gabon depuis là on nous cherchons la libération avec la torche du téléphone on arrive pas à la voir la libération qui lui est est venu nous comment faire la libération qui nous avait dit avoir fait au début qui nous avait dit qu'il a fait au début depuis là on la cherche avec la torche du téléphone je me suis le général la libération l'est où on la cherche on la chasse à ce tour la libération du gabon parce que nous la voyons pas c'est ce que nous nous connaissons de lui mais dans l'histoire si demain après demain on entend quelqu'un dire que le tribalisme antifrancaire sur les réseaux sociaux là que la division la division qui veut prendre là en des gabonais là que ce serait le cétri bien le général oligui bien la transition qui aurait fait cela pardon c'est que la personne est une grande grande menteuse de grand chemin grande menteuse de grand chemin parce que moi je fais pas partie des personnes qui aiment accuser pour accuser s'il ya des gens qui oublient facilement moi je n'oublie pas facilement il ya des choses voilà il ya des choses ça peut arriver que tu oublies mais des choses quand même assez graves comme ça là sont facile à fond sont difficiles à oublier parce que le tribalisme quelque chose de grave et si depuis tout ce temps nous ne parlons pas c'est justement parce qu'une personne comme moi je suis pour l'amour du gabon je suis pour l'amour en gabonais c'est pour cette raison que j'ai toujours attrapé mon coeur pendant tout ce temps six ans que le tribalisme est sémé sur la toile antifranc est sémé sur la toile tout le monde le voit tout le monde le voit personne ne daigne aller dire à ces gens là qu'arrêtez arrêtez laisser nous coller nous la paix en fait coller nous les baskets libérer nous la ligne personne personne ne leur dit cela ça me fait de la peine de voir certains aujourd'hui aussi s'étonner de voir que nous autres là une personne comme moi je tente un peu de dire non merde ça me fait aussi mal au coeur je me dis attendons vous aurez voulu en fait qu'on laisse les gens là continuer à massacrer l'ethnique des gens comme ça sans que quelqu'un ne soit pour lui quoi que ce soit et pourtant même vous même vous aurez pu les faire le faire et montrer à ces gens là que nous on n'a pas de problème les fans n'ont aucun problème avec les poulous les poulous n'ont aucun problème avec les fans les nzb n'ont aucun problème avec les fans que nous nous sommes gabonais que leur petit jeu de diviser les gabonais là que ça ne marchera pas moi même là ça m'aurait fait plaisir de voir quelqu'un d'autre faire cette vidéo pour leur dire j'allais j'allais simplement aller mettre les laïs mais ça fait six ans que cette histoire est sémé sur la toile personne n'a dénié dire stop à cela mais non moi je me dis ah mon frère huitain me dit souvent que zombon zombon avait la chance que trois supportés coupent souvent la veine je vais un peu voilà extérioriser tout ce que j'ai déjà encaissé depuis que ça existe sur la toile là et il y en a il y en a qui voilà qui sont pas qui sont pas d'accord il y en a qui n'ont pas à prouver cela ils auraient voulu que voilà tout le monde continue de rester dans le silence on ne dit rien les gens la continue eux aussi voilà de massacrer les femmes attendez on a un coeur moi même j'ai un coeur là où je suis là j'ai un coeur mais c'est pas grave la famille c'est pas grave je ne suis pas jésus qui était venu mourir pour nos péchés franchement je suis pas notre créateur pas du tout mais je vais désormais souffrir en silence pour toutes les personnes qui respectent mon travail ici pour toutes les personnes qui respectent ma modeste personne je vais souffrir d'écouter de voir le fond être massacré comme ça là pour toutes ces personnes que ce soit ce que je connais sur les réseaux sociaux grâce enfin virtuellement ou ce que je connais dans la vraie vie je vais accepter de souffrir en silence au moins six mois sur le je souffre en silence ce n'est pas grave vaut mieux que je souffre en silence seul que de vous que de moi blessé 15 20 30 50 personnes 100 personnes c'est mieux que moi sur je souffre donc je vais accepter la famille de souffrir pour que vous portiez bien au cas où quelqu'un aurait pu se sentir blessé aurait aurait pu être blessé en fait par par mes petites vidéos c'est mieux parce que même si parce que si je continue si je continue à suivre ces semères de troubles là c'est tribaliste qui s'ignore là qui ne veut pas assumer leur tribalisme là on va pas s'en sortir en plus c'est une perte de temps nous avons beaucoup de choses à parler au gabon notre pays traverse une situation assez inquiétante au début de la transition on pensait que voilà qu'on était sorti de l'auberge qu'on était prêt à sortir de l'auberge malheureusement vous connaissez la situation aujourd'hui on ne sait pas on est perdus parce que la libération ne la voit pas on la cherche avec la torche du téléphone moi même qui ce qui est moi même là avec mes grands yeux même je n'arrive pas à la voir obligé de prendre la torche du téléphone pour voir la libération il n'y en a pas il n'y en a pas je ne la vois pas je n'arrive pas à la voir la libération du gabon donc il y a beaucoup à parler au gabon donc non seulement pour ne plus blesser pour ne pas blesser les personnes qui respectent mon travail ici mais aussi pour ne plus perdre mon temps voilà parce que je pense qu'il y a mieux à faire c'est pas que la question n'est pas importante non on a tous vu ce qui était passé on a entendu j'ai envie de dire ce qui était qui s'était passé au rwanda la famille la question du tribalisme est une question très sensible c'est une question très sensible c'est pourquoi je ne parle pas des études des gens je n'ai pas fait une vidéo ou une publication pour parler d'une étude de quelqu'un je ne fais pas ça je ne fais pas ça la famille je ne le fais pas parce que c'est une question très dangereuse je ne suis pas pour la division des gabonais c'est pour cette raison que j'ai toujours pris sur moi il y a beaucoup à parler au gabon mais apparemment certains ont une mission de division de division ils ont une mission ils sont en mission pour diviser les gabonais je dis bien si ils n'en se parlent aujourd'hui peut-être ceux qui passent leur temps qui dorment sur les futilités les histoires de tout main des histoires de rire ce sont ceux qui pensent c'est récent que le vent antifant enfin que ceux là ont commencé à sémer à sémer à sémer la haine antifant hier depuis que la transition est là non ceux qui suivent un tout petit peu les vrais sujets savent que ça existe depuis que la soi disant comment ils appellent ça résistante leur soi disant résistance voilà existe c'est depuis là qu'on entend que nos oreilles sont fatigués à vous à entendre le fond être massacrés comme ça matin midi soir comme le moment tu pas tout on ne pas parler deux phrases même une phrase finie une phase sans que le fond ne sortent là encore les fans toujours les fans les mois dans les obangas on peut avoir la haine des autres comme ça la famille donc je vais arrêter de parler de ça moi je veux arrêter de parler de ça parce que si ça plaît à certaines personnes si certaines personnes ça leur fait plaisir de savoir qu'on massacre les amis des autres comme ça il n'y a pas de problème la famille il n'y a pas de problème moi je vais accepter de souffrir en silence si ça fait plaisir à certains voilà pour leur plaisir aussi je vais leur laisser savourer voilà savourer le massacre en fait de l'ethnie des autres non marcel on papa de on papa de je parle pas de de comment on appelle ça je parle pas de de la valorisation d'une langue on parle pas de ça toi tu ne comprends pas ce qu'on parle là ou quoi tu dis en quoi en quoi en quoi en quoi c'est mauvais de parler et de valoriser sa langue personne n'a jamais demandé à quelqu'un à qui que ce soit de ne pas valoriser sa langue il s'agit pas de ça ici en fait donc la famille ceux qui se sentent enfin ceux qui sont heureux content quand on massacre l'ethnie sans comme ça il n'y a pas de problème continuer de toute façon nous devons toujours faire tout dans la vie pour contribuer au bonheur des autres si ça fait plaisir à certains de voir qu'on massacre l'ethnie des autres comme ça il n'y a pas de problème continuer mais moi en ce qui me concerne je ne vais plus parler de ça je vais souffrir je dis bien souffrir en silence puisque personne ne peut se sentir bien en voyant en voyant quelqu'un massacrer son ethnie soyons sérieux la famille soyons sérieux on est d'accord n'est ce pas que personne même si on ne cite pas ton nom mais on massacre ton ethnie tout le temps ça va te faire plaisir la preuve en est que moi même qui suis venu faire la petite vidéo là pour se défendre pour dire un peu merde pourtant ça a blessé certaines personnes ça a blessé certaines personnes donc imaginez-vous un seul instant les fans qui eux subissent ces attaques tout le temps c'est pire c'est pire c'est pire la famille c'est pire donc moi je n'aspire pas ce gabon à un gabon de division parce que les gens qui disent autre chose à la bouche mais quand on voit leurs actions il ya un fossé entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font on regarde un être humain ou pour savoir que quelqu'un est vrai c'est par ses actions donc même si tu dis à la bouche que je ne suis pas tribaliste après les maboul ceux qui sont bêtes qui ne comprennent rien bon dit qu'ils sont tribalistes tant pis s'ils le disent en tout cas moi je sais que j'aime les fans j'ai une femme vent j'ai un mari fan j'ai les enfants fan j'ai les amis fan mais ça c'est un genre tu vas réussir à mentir comme ça en fait des aveugles en fait c'est à dire que ceux là qui ont décidé d'être aveugles et sourds mais sinon ceux qui réfléchissent tu ne pourras jamais réussir en fait à les avoir parce qu'ils te voient bien ils te voient bien la famille donc j'ai fait cette vidéo pour dire aux gens que voilà moi je ne vais plus parler de ça parce que je ne suis pas sur les réseaux sociaux même dans la vraie vie c'est pas mon truc de blesser les gens et c'est là que je me rends en fait c'est là que ça confirme que ceux là sont des vrais tribalistes parce que comment 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 ils font pour faire pour massacrer la langue des gens comme ça là sans se rendre compte que ceux qui appartiennent à cette à cette ethnie peuvent se sentir blessés peuvent être blessés comment ils font si c'est pas qu'ils sont des tribalistes et qu'ils savent ce qu'ils font c'est à dire blesser les gens diviser les gabonais comment ils font sinon ils allaient ils allaient arrêter cela depuis ils allaient ça ils allaient ils allaient l'arrêter depuis s'ils arrêtent ils n'arrivent pas arrêter cela c'est parce que en réalité ils savent ce qu'ils font ils savent que au fond d'eux ils détestent les fonds ils ont la haine des fonds et donc ils veulent continuer pour attirer un bon nombre de personnes avec avec eux c'est pourquoi ils le font sinon ils auraient arrêté je vous assure que moi même je me sens même mouille en parlant de ça donc imaginez-vous un seul instant quel courage j'aurais pu avoir de créer moi cette histoire jamais je ne peux venir ici faire une vidéo en commençant par dire encore zita non je vais dire encore c'était mais je ne je ne dirai pas zita la fin c'est à la fin la France cherche quoi l'intérieur est ce que j'ai besoin de diviser les gabonais j'ai besoin de montrer quoi qui je veux dire zita la gabonaise si je suis sur les réseaux sociaux que j'ai envie de différencier peut-être les gens parce que je me dis que les réseaux sociaux sont tellement d'aujourd'hui une raison je vais dire zita zita la gabonaise est ce que vous voyez je dis zita la gabonaise parce que je veux que les autres du monde sache qu'elle est gabonaise qu'elle est du gabon donc je vais la différencier des autres c'est pourquoi je dis zita la gabonaise et maintenant si on revient chez nous je n'ai pas besoin de dire zita la gabonaise enfin de dire son ethnie je peux dire là je n'ai même pas besoin de dire la gabonaise je peux dire la gabonaise à la rigueur parce que la première langue notre première ethnie en fait c'est là c'est gabon donc je peux c'est gabonais je peux dire zita la gabonaise où je dis son nom simplement parce que au niveau du gabon je n'ai pas besoin de différencier les gabonais c'est pourquoi je ne pas dire zita la femme zita le bamba zita les chiras parce que je n'ai pas besoin de différencier les gabonais est ce que vous voyez stratégiquement la famille mais pourquoi ces gens là cherchent toujours à nous différencier pourquoi ils sentent toujours le besoin de dire de nous différencier en disant telle femme telle femme pourquoi si c'est pas pour volontairement nous diviser c'est quoi le but recherché personne ne peut me dire que en différenciant les gens comme ça c'est pour nous unir personne ne peut me dire que et le font qu'ils vont dire d'avis d'avis le mien est pour nous différencier est ce qu'on a besoin au gabon qu'on différencie ou bien on a besoin des personnes qui prennent l'unité en gabonais on a besoin de quoi on a besoin de quoi la famille parce que dans la vie faut aussi savoir ce qu'on veut dans la vie faut savoir ce qu'on veut dans la vie pour savoir ce qu'on veut c'est ça donc si vous avez vous même vous voulez continuer avec les personnes qui vont vous aider à haïr vos frères et soeurs sans raison continuer mais moi je veux enlèvement je vais enlève je me retirer de ça parce que je n'ai pas envie de d'être mélangé de près comme de loin dans les histoires qui concerne qui concerne la division des gabonais moi je suis pour l'amour entre les gabonais parce que dans mon coeur il n'a que de l'amour pour tous les gabonais oui je suis sorti pour parler pour dire un peu merde après six ans parce qu'à un moment donné je pense il le fallait moi je ne suis pas la vierge mariée je ne suis pas la vierge mariée et si certains sont honnêtes au fond d'eux ils doivent se dire honnêtement si les femmes étaient vraiment ce que cela cela tente de faire croire aux gens là il y a longtemps que ça allait péter au gabon quand je parle de péter c'est vraiment péter heureusement que les femmes savent supporter et moi je dis personnellement bravo à tous ceux à cause de qui on a toujours sali notre ethnie là à tous ceux de manière indirecte à cause d'eux on a toujours sali notre ethnie parce que si eux mêmes ils se mettaient à répondre aussi et à rentrer le tribalisme il y a longtemps que ça allait péter dans ce pays peut-être même aujourd'hui ce ne serait même plus une question des réseaux sociaux qui se passe sur les réseaux sociaux ce n'est que Dieu qui sait mais même si il y en a des dents que moi je ne suis pas mais nous tous on se tamponne ici sur la toile on se voit sur la toile je leur dis quand même merci d'avoir toujours pris sur eux ou sur elle je leur dis merci parce que c'est vrai que nous sommes importants chacun d'entre nous mais le gabon doit passer avant nous le gabon doit passer avant nous chacun doit faire un effort de son côté de souffrir pour le gabon chacun doit faire un effort de souffrir de quelque chose pour quelque chose qui concerne le gabon pour l'intérêt général la famille le gabon ce pays est notre croix que nous soulevons ce pays est notre croix donc chacun doit soulever un tout petit peu de ce un tout petit peu cette croix gabon pour le bien de tout le monde c'est pourquoi franchement je leur dis bravo je leur dis bravo je leur dis bravo certains ne vont pas le reconnaître mais si quelqu'un sait un tout petit peu qu'il a été il a été un tout petit peu blessé par les petites vidéos que j'ai fait pour cette histoire du tribalisme qui est sémé sur la toile antifant la personne doit comprendre que doit multiplier sa douleur par dix ou par cent et comprendre ce que les fans ressentent d'être attaqué depuis des années par certains gratuitement et que malgré ça ils sont toujours restés calmes ils ont toujours souffert en silence sans dire quoi que ce soit parce que c'est l'intérêt général qui doit s'y en avant avant tout le monde mais comme cela les antifant là je ne sais pas l'intérêt général c'est pas leur problème ce qui les intéresse c'est chercher à avoir les gens de leur côté pour diviser les gabonais pour que tout le monde déteste les gabonais et les fans c'est ça leur 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 mission ce qui les intéresse ce n'est pas l'intérêt